Ils sont nombreux à avoir voulu rendre un dernier hommage à Jean-Pierre Caillard. Frédéric Mitterrand a tenu à être présent en sa qualité de ministre de la culture et de la communication. Les principaux élus du Puy-de-Dôme sont tous là, sans exception. Des personnalités du monde économique sont présentes également, ainsi que l'humoriste et chansonnier Jacques Maillot. Enfin, de nombreux salariés ou anciens salariés de la montagne se sont déplacés pour dire adieu à leur patron très apprécié. C'était quelqu'un de tellement gentil qu'il ne pouvait avoir que des amis. Je ne pense pas aujourd'hui qu'on puisse lui connaître un ennemi. Parce que c'était vraiment quelqu'un, même au sein de l'entreprise, c'était quelqu'un qui était adoré. Tout le monde l'appelait Jean-Pierre, même si c'était le patron. Je tenais à être là de façon évidente parce que M. Caillard, que je connaissais un peu, a toujours été d'une extraordinaire amabilité. Très présent auprès de Michelin, une entreprise que je crois qu'il aimait beaucoup. A l'intérieur de la cathédrale, la cérémonie commence par quelques vers de Victor Hugo, lus par le fils de Jean-Pierre Caillard, Damien. Le père Philippe Piolet, lui, rappelle combien le PDG du groupe Centre France était un homme de grande culture, resté fondamentalement un journaliste. Quant à Frédéric Mitterrand, il cite Vialat, pour qui l'Auvergne est un secret. Mais le ministre est persuadé que Jean-Pierre Caillard a percé ce secret. Un grand homme de presse vient de nous quitter. Un homme de cœur et de culture. Jean-Pierre Caillard est un homme qui a fait du bien toute sa vie. Et on a beaucoup insisté sur l'humanité de cet homme qui a construit un empire. C'est assez rare, un homme qui construit un empire et qui en même temps, tout au long du parcours, se révèle un homme attentif, humain, plein de respect, de tolérance pour les autres. Après une heure de cérémonie, Jean-Pierre Caillard a été inhumé dans l'intimité au cimetière de Chamalières. Merci d'avoir regardé cette vidéo !